Bonjour Christelle. Bonjour Laurent. Alors on dit chapitre santé avec une bonne nouvelle concernant la prise en charge des cancers et une étude d'ailleurs française qui vient de sortir assez prometteuse. Oui sur l'immunothérapie, rappelons ce qu'est l'immunothérapie. Une petite définition quand même. Voilà une petite définition. L'immunothérapie c'est non plus de tenter de détruire les cellules cancéreuses grâce à la chimiothérapie mais plutôt de miser sur notre propre défense immunitaire, sur nos propres armées pour s'attaquer aux tumeurs parce qu'effectivement elles sont difficilement décelables et elles savent se camoufler. Alors rappelons justement que sur ce sujet il y a quelques semaines et bien le prix Nobel de médecine a été décerné à deux spécialistes, les professeurs Allison et Onjo pour leurs travaux sur l'immunothérapie. Des travaux qui en moins d'une décennie et bien ont révolutionné la prise en charge de certains cancers. Et la nouvelle étude internationale, et bien effectivement elle a été pilotée à l'Institut Gustave Roussy. Elle concerne les mélanomes, c'est-à-dire les cancers les plus agressifs de la peau. Et là vous allez voir des résultats jusqu'ici jamais égalés. Explication du professeur Alexander Egermont, directeur général de l'Institut Gustave Roussy. Le mélanome est le cancer le plus agressif de la peau. Il n'y a que 7 ans que les patients avec des métastases, donc dans l'état métastatique, n'avaient un prognostic de survie à 5 ans de 3% environ. En 7 ans, la révolution d'immunothérapie a été la plus prononcée avec le mélanome. Donc maintenant, on a des taux de survie absolus à 5 ans chez les patients avec des métastases environ de 50%. Donc c'est quelque chose de jamais vu. L'immunothérapie a comme cible la manipulation de notre système immunitaire. Donc ce sont les globules blancs qui savent reconnaître les tumeurs et savent s'attaquer aux tumeurs. Donc ce ne sont pas les cellules tumorales directement que l'on vise, mais c'est la manipulation de notre système qui est comme une armée contre les cancers. Donc avec les nouveaux médicaments en immunothérapie aujourd'hui, on arrive à booster le système immunitaire d'une façon que l'instruction pour trouver les cellules tumorales a été augmentée et que l'exécution par les cellules T pour tuer les cellules tumorales n'est plus bloquée. Cette étude que l'on vient de publier, c'est une grande étude internationale qui a été pilotée par Gustave Rossi, a démontré que ce nouvel médicament protège aussi les patients après une intervention chirurgicale comme videment des ganglions, parce qu'on a trouvé des petits métastases dans les ganglions, contre le risque de rechute. Et d'une telle façon et avec une telle ampleur que l'on n'a jamais vu avant. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est pas restreint au mélanome. Maintenant, avec ce médicament, on a des succès dans une vingtaine de types de tumeurs complètement différents. Par exemple, cancer poumon, cancer de la vessie, cancer de l'estomac, cancer ORN, cancer sauvage, cancer d'autres cancers de la peau, cancer de foie. Donc, ce que l'on n'a jamais vu, c'est cette transversalité à travers une multitude de tumeurs. Et vous dites, Christelle, que nous pouvons nous-mêmes nous apercevoir de certains signes. Oui, parce que c'est vrai que l'on parle maintenant d'une avancée extraordinaire grâce à l'immunothérapie, en particulier s'agissant du mélanome. Mais la prévention et le dépistage, ce sont vraiment deux choses très, très importantes. Et on peut nous-mêmes dépister certains signes qui peuvent nous alerter. Par exemple, il faut connaître la règle ABCDE. C'est facile à retenir. Vous regardez votre grain de beauté et vous appliquez cette règle. Vous regardez votre grain de beauté et vous voyez s'il est asymétrique, c'est-à-dire s'il a une forme bizarre, c'est pas ronde ni ovale. Après, vous regardez les bords. Est-ce que les bords sont bien définis ou est-ce que les bords sont déchiquetés ? Ensuite, vous recevez comme couleur. Est-ce que la couleur est différente au centre, sur les tours ? Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs non définies au sein de votre grain de beauté ? D comme diamètre, est-ce que le diamètre a évolué ? Et E comme évolution, très important. Il faut se méfier d'un changement de couleur, de forme, de diamètre. Dès qu'un grain de beauté change, on fait attention. Et on peut prendre son grain de beauté en photo, ce qui n'est pas une mauvaise idée. On se prend souvent en photo et demander aussi à une tierce personne de prendre des grains de beauté dans le dos en photo, on les garde. Et c'est un outil très intéressant s'il y a une évolution et si on décide de vérifier, pourquoi pas régulièrement, si nos grains de beauté vont bien. Professeur, qu'on entendait tout à l'heure, avait l'air de nous dire qu'on est entré dans une nouvelle ère que plus serait... Oui, ce qui est génial, c'est la transversalité. C'est-à-dire qu'on parle de mélanome, mais énormément de patients vont pouvoir bénéficier de cette avancée jamais égalée en immunothérapie. Merci beaucoup.